Il n'y a pas des écarts qui ont été créés, Tadej Pogacar. C'est la deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. Vous devez être très heureux d'ouvrir le compteur en 2024. Oui, je suis très heureux. C'était plus ou moins le plan. On a vraiment exécuté ça très bien. C'était une étape de rêve pour moi. C'était une étape de rêve pour moi. Et puis, terminer seul, c'est vraiment super. Je suis très heureux. Vous pouvaient décider de laisser les breakeways sur leur lead, mais vous vouliez vraiment se battre fort. Vous ne voulez pas reprendre l'étape, mais vous avez quand même voulu rendre la course difficile. Je me suis beaucoup entraîné ici dans le passé, donc je connaissais l'étape parfaitement. Je savais qu'en passant par Cestrière, par Montgenèvre, c'était super de pouvoir courir ici. Il y avait aussi des bonus au sommet du Galibier. J'étais confiant au départ et j'avais de bonnes jambes. Vous avez fait la différence au sommet, mais vous avez aussi fait la différence dans la descente. C'était vraiment avant de passer tout le long de la montée. C'était pas super dur, mais l'équipe a fait un travail extraordinaire. Je voulais surtout pas partir trop tôt à cause du vent. J'ai attaqué dans les derniers mètres. J'étais un peu surpris de la route qui était assez humide dans les premiers virages. Ça m'a fait un peu peur. On a descendu super vite. Finalement, la route m'a été avantageuse. L'an dernier, vous avez un débour de 50 secondes. Je pense que cette année, c'est en votre avantage. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je suis content d'être à cette place-là. Je suis très heureux avec ma forme du jour et la façon dont je me sens sur le vélo. avec cette attitude qu'on a maintenant. On va continuer jour après jour et on verra et on décide.